enfin joueur bonjour à toutes et toute oh là 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 et alors bonjour à toutes et toutes j'espère que vous allez bien désolé pour le retard je Je me suis fait encore bluffer par un périphérique USB mal branché, mon capteur Grabby. Pour une fois que ce n'est pas la webcam, je ne comprenais plus. Bonjour, on a une année, j'espère que tu vas bien. Quand je publierai mes documentations un jour, j'ai mon capteur, mon périphérique de capture, il a une diode pour dire qu'il est branché, il avait beau être vert, je l'avais mal branché en USB, je me suis dit, pourquoi je ne capte plus la console, comment perdre du temps et démarrer à 10h et quelques, alors que j'aurais pu démarrer plus tôt, tant pis, j'espère que vous allez bien, du coup, comme ce n'est pas un week-end complet loin de là, que je ne peux diffuser que le matin, je suis désolé, ça va être une session courte, je m'en veux. Mais bon, je diffuserai jusqu'à 13h, pis à 13h, je couperai, je flammerai le rideau. Une pensée pour Fan Fan et Dilucine qui doivent être déjà en direction de Paris, je pense, partie de la Provence en train, ils sont levés à 6h du mat', je pense qu'ils vont arriver d'ici une heure ou deux sur Paris, c'est bien pour eux qui s'éclate un axe. Ah là 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 là, ouais, moi ça va, merci. C'est juste agaçant d'avoir perdu de longues minutes à ne pas voir que j'avais mal branché mon bordel, quoi. BMW, pas mal, de ton côté, il y a une honnête dans le jeu GT dans le chat, pour ceux qui ne voient pas le chat, au hasard là, c'est la M5 de 2005 qui est tombée. Allez, je m'étais dit que je me ferais plaisir, je ne vais peut-être pas forcément faire les courses que j'ai faites de la session précédente, je vais essayer de varier les goûts et les couleurs. J'avais envie de voir un peu ce qu'il y avait dans les super bagnoles japonaises, je ne savais plus. Euh... Oui, sauf que j'ai une diode électroluminescente sur le périphérique. Euh... J'ai cru que ça suffisait. Euh... C'est lorsque j'ai eu le message, en fait, Windows, vous avez un périphérique qui fonctionne mal, ou pas, qui n'est pas reconnu, que ça m'a tiqué, puis je dis, merde, c'est la webcam qui fait chier. Je lance mon schmilblick avant d'émettre, donc mon OBS, pour ceux qui connaissent la technique. J'ai la webcam, je dis, merde, c'est quoi ? Et euh... Et puis, je voulais lancer mon direct une demi-heure avant, je dis, merde, il me fait signal noir. Je dis, pourquoi je n'ai pas de retour vidéo ? Je ne pigais pas. Euh... Ouais, je l'avais acheté, je ne l'ai pas gagné. Ça, je dois l'avoir, je ne l'ai pas gagné. Euh... Subaru... Je ne me souviens plus qu'ils en avaient autant, déjà, dans le 3, des Subaru. Suzuki... Ouais, j'ai le monstre, c'est le cul d'eau. Euh... La ZZ2, je ne sais même plus si je l'ai. Si je crois, non ? Et Toyota, j'ai presque envie de dire que c'est la grande question. Ils ont plusieurs beaux bolides. Est-ce que je les ai ? Euh... Celle-là, j'ai dû la gagner. Je ne dois pas l'avoir, mais je vais peut-être l'acheter. Pourquoi pas. Euh... Je dois l'avoir. Et souvenez-vous, j'ai la version Route World Car, qui n'est pas annoncée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des variantes cachées, quand même, dans Gantrusmo 3. Euh... Alors, je n'ai pas celle-là, mais j'ai... à version Groot. Euh, euh... C'est tentant. La, 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 la... Qu'est-ce que je fais ? Je me ruine et je suis une course avec cette belle bête. Toyota Supra. On est bien d'accord que je ne l'ai pas... Je vais vérifier parce que je serais capable d'acheter une bagnole que j'ai déjà. Je me méfie. Non... De chez Toyota, je n'ai que ça ? Je ne déconne pas. Je n'ai que des... Mais non, j'ai la Celica GT4 obligatoirement. Non... Attends... Mais oui ! Oh, j'ai la MR2 déjà. Oui, bah oui, j'ai... Et puis j'ai la, voilà, la GT1. Ou alors, j'essaie de faire une course avec la GT1. Version Groot. Corolla, Rallycar... Ouais... Ouais... J'ai l'Alteza... Un, un... Mais j'ai la Yaris aussi que j'ai gagnée. Attends, je vais essayer la version... Euh... Ok... Après tout, je l'ai gagnée autant que j'essaye d'en tirer un bénéfice. Enfin... Sur la piste, pas à la vente. Mais oui... Allez, vas-y que je te prends le monstre. Oui, achète ! Ney, ney. On va déjà essayer celle-là, honnêtement. Parce que... On a fait un petit tour de course 25 bords. Alors, qu'est-ce que je peux faire de redoutable avec ça ? J'ai risque de faire qu'un seul championnat. Parce qu'en diffusant trois heures... Est-ce que c'est une boxer... Non, c'est pas une boxer. Il va me dire que j'ai pas le droit. Oui, j'ai pas le droit. C'est pas une boxer, la GT1. Oui, c'est plus une turbo. Est-ce que je fais le championnat avec ? Pourquoi pas. Est-ce que je faisais mon foufou ? Ah ouais... Si je faisais mon foufou... Après tout... Soyons fous ! Oui, j'ai le droit d'entrer avec la version route. Allez, c'est parti. 100% Japon aujourd'hui. Hum... Voilà. J'ai envie de dire, je ferai que je m'adresse aux habitués de ceux qui me suivent et je vous en remercie, mais... N'hésitez pas à discuter entre vous dans le chat, à laisser vos questions dans le chat, mais je vous réponds dans les moments temps morts, c'est-à-dire hors course, pardon. Mais j'ai mon logiciel qui me permet de remonter dans tout l'historique du chat, donc ne vous en faites pas. En théorie, je ne devrais pas vous mettre devant. Alors... Heu... L'étalonnage de la boîte de vitesse... Elle est comment ? Ouf ! Elle me... J'en ai un souffle coupé ! Attends, je vais peut-être raccourcir ça un peu à 34, ce serait peut-être plus conventionnel. Est-ce que c'est la vache ? La violence... Heu... Je vais quand même faire 15 tours... Je vais quand même faire un petit calif pour... histoire de me mettre en roue, à défaut de dire en jambes. C'est bon, mais je ne suis pas du tout dans le cou. Il faut que je me réveille. Je vais quand même faire un petit calif, hein. Et enfin, je vais quand même faire un petit calif. Ouais, alors là, déjà, je ne suis pas du tout dans le cou. Là, il faut que je rallume mon cerveau. Alors... Coucou Cousin Yop J'espère que tu vas bien en ce samedi matin mon cher cousin Merci à toi de faire un petit coucou Froidement ? Ah merde ! Ouais moi aussi j'ai senti ce petit matin que la température avait vachement baissé Ouais faut prendre ses précautions Un coup il a chopé la mort assez rapidement Mais il va geler hein en Lorraine demain La nuit prochaine au petit matin il fait 0 Ca y est hein, il va falloir gratter les pare-brise Bon moi faut que j'apprenne à maîtriser mon bolide de mort Ah ouais Je suis déjà au taquet de la botte de vitesse merde J'ai mal calibré la botte de vitesse Et l'avant suge plus que l'arrière Visiblement Donc j'arrête de faire de la merde J'avouerais que j'ai comme un ressentiment de défaut de concentration ce matin Et ça je peux plus me permettre à mon... Ma progression de carrière là dans GT3 je suis déjà bien avancé Je fais les derniers championnats et puis balèzes donc euh... Faut que je trouve le top du top tout le temps maintenant Ca sent pas bon mon histoire Alors là il me dépasse gaiement Donc euh... Parce qu'on a dit je dois rester bon dernier Ah merde Oh la la comment je filme les gommes avant Tu as 17 dans le magasin En effet J'ai pas regardé maintenant mon thermo Mais je dois voir pareil à l'instant Mais il y a une heure j'avais 15 moi Dans mon salon Non moi aussi je vais pas allumer le chauffage Parce que euh... Je vais... C'est pas maintenant que je vais être tout le temps chez moi Donc euh... Je vais économiser en allant chez les gémitaux Alors j'ai visiblement déjà justement à faire Il me faut des gommes plus légères à l'arrière Et ma boîte de vitesse s'est pas assez allongée en... En sixième et dernier rapport Attends réglages Je vais mettre des durs Et la boîte de vitesse Il faut que je revoie les talonnages au niveau du dernier rapport Il faut que je revoie les talonnages au niveau du dernier rapport Au moins... Encore que si je fais Est-ce que je fais bien ? Je sais pas Ouais je vais mettre comme ça Normalement là je devrais être déjà beaucoup mieux Ce qui fait que je sauvegarder mes réglages Euh... En général je dis que c'est optimisé Merde mais non j'ai déjà... ... 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 vache comment qu'il m'a fait du rentre dedans c'est dégueulasse il a provoqué mon tête à queue c'est dégueulasse je crois que j'allais au puits tous les cinq couleurs c'est une course de 15 je suis rentré au 5 et 10e pour changer les gommes Non, quand il y a mes chauffages, je vais plutôt faire un petit peu sur le parquet Mon salon, il est bête, oh mon dieu J'ai merdé mon freinage Je fais de la merde La muise est officielle, je fais de la mouise C'est officiel, je fais de la mouise C'est parti. 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 arto. C'est parti. C'est parti. Et exactement le monde ! C'est parti. C'est parti ! Exato. course donc ouais quand tu te lances en championnat là c'est le grand championnat japonais c'est le gt japon quand tu te lances dans le championnat là en général tu le fais en 4 5 heures de pilotage d'enchaîner une demi heure trois quarts d'heure par course bas sur les 10 ça fait 4 5 heures de pilotage tu vois mis bout à bout là tu vois que je suis déjà à 22h à 22h je me prends 24h du monde à 22 minutes de course et c'est toi j'ai une deuxième tour sur 15 maintenant je me concentre là mon salote a rattrapé j'emmerde ma trajectoire tellement je suis impressionné à lire la carte comment ça il a rejoint le groupe qui est ce que c'est que c'est merdier il était distancé il a rattrapé le groupe de tête ah ça me déboussole alors il y en a qui sont entre guillemets sur les routes sud avec des gommes usées et qui essayent de jouer la durée avant d'aller au stand et il y en a invisiblement il est dans des positions qui m'a n'est en train de passer comme un fou sur le circuit j'ai l'image je n'aurais pas vu je pilote ça c'est la thèse d'euro 20 la toyota gt one mais dans sa version route puisqu'elle a peu de décalcomanie j'ai pas la version course il n'empêche qu'elle fait 1000 chevaux je devrais normalement dominer la meute sauf que je pilote pas parfaitement loin de là voilà il y a quelqu'un qui rentre au stand zexem ce qui fait que je me retrouve potentiellement quatrième on est à deux taux de l'arrivée ils sont devant moi je vais bientôt les voir les groupes de tête espoir est-ce que je vais faire une victoire à l'arraché je me concentre à mort pardon je vous lis dans l'an plus tard je vous lirai à l'arrivée là j'ai deux tours parfaits à faire et j'y arrive pas j'ai décroché ouais génial la voiture elle n'a pas répondu à ce que j'ai demandé de faire je suis joie merde ah je voulais passer comme une anguille à chicane et elle m'a dit non je peux pas quelle idée d'aller brouter espère il putain les trois sont quasiment devant moi là il y a un coup à jouer non 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 je te récupère ma grande tu vas pas me faire un tête à queue on pourrait presque aller voir les trois là je suis au pied du podium la merdou me dernier tour cela cela c'est que je ne me souviens pas qu'il y avait une version chantée de ce titre d'après on n'a pas entendu cette version C'est parti. 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 La Supra voiture en carton. Non elle est bien potentiellement la Supra. C'est très dur notre championne de voiture. Ouais, ouais, ouais. Il est relevé. Il est vraiment relevé. Et puis vous avez des beaux tracés au Japon. ça me rappelle dans les japonais que j'ai connu des mon copain j'ai connu un jeune couple de japonais ils habitaient à moins d'un kilomètre votre oiseau du circuit automobile de Tsubasa et Tsubasa je crois que je vous le ferai dans un grand tourisme au je crois qu'il est modélisé à partir du cinquième opus s'agit pas de bêtises mais je l'ai il m'est familier donc je l'ai dans mes simulateurs je vous en reparlerai le moment venu ouais c'est bien c'est cool allez je vais enregistrer et ma carrière et mon ralenti parce que là c'est des longues courses alors ça fait plaisir d'avoir ça en ralenti donc potentiellement je peux vraiment me défendre dans ce championnat il faut que je l'asse concentré et je peux je me prétendre aux titres beaucoup de les fous et elle est bizarre la musique et bien merci à vous d'être là donc je vous dis là je garde mon antenne encore deux heures max et à partir de 13 heures je couperai que je vais être rattrapé on va dire par mes obligations tu n'y ai jamais allé oui à Tsubasa pas honteusement c'est à dire que je dois connaître un peu les spécialités de chaque ville et Tsubasa par son circuit automobile je pourrais pas le pire c'est qu'ils ont dû me présenter leur ville quand j'ai connu les intéressés mais je vous avouerai que j'ai rien retenu parce qu'entre temps j'ai pas j'ai pas croisé de japonais qui qui vivait dans la région de Tsubasa ouais moi quand je pars une course les cheveux hérissés oh mon dieu pas mal la zik là génial passage là et la semaine prochaine faudrait que j'essaye de réécouter de nouveaux artistes histoire de vous mettre un peu de nouveauté dans les musiques que je vous diffuse ce serait bien là ça fait un petit moment qu'on fait tourner les temps les mêmes allez on se lance dans la suite c'est quoi ce vœu cette danse excellent ah t'as une collection de smiley c'est la la folie 20 tours oh la vache alors je suis obligé de faire des qualifs parce que on est à un tel niveau de compétent qu'il faut au minimum que ma boîte de vitesse soit bien calibré merde avec les gommes froides déjà ça va pas le faire alors concentration c'est le fou japonais repère merde j'ai trop coupé la chicade déjà là c'est pas bien j'essaye de me faire un bon preneau ça a l'air d'être juste au niveau de la boîte de vitesse mais ça passe j'ai l'air d'avoir vraiment l'avant qui se débrade largement par rapport à l'arrière à je fais de la merde à mon avis je vais me faire un troisième tour de calife là parce que il faut vraiment que je mémorise les repères et que je suis juste pas pro on peut plus on peut plus arriver les mains dans les poches là c'est vraiment le top du top de la compète ça ne rigole plus oh merde ah cette chicane elle va m'en faire baver elle décroche facilement c'est chiant la vache j'ai des gommes avant qui sont complètement fumés c'est pas du tout rassurant non non faut que je procède à des réglages ça va pas la vache qu'il part en fumée ça fait peur oh la la C'est parti. 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 J'ai trop freiné et voilà. Et voyez quand vous êtes concentré à mort sur une longue durée sur une course ça devient hypnotique. C'est des sensations de transe au niveau du cerveau et du corps que j'adore. Bon, il ne faut pas faire trop souvent parce que c'est éprouvant. C'est terrible, mais ça devient presque comme une drogue. J'adore ça. Ne vous inquiétez pas, je vous lirai dans les tchats tout à l'heure. C'est là où la pratique est quand même, je trouve, incompatible avec Twitch. Parce qu'on est obligé de se dissocier de son public. Je suis désolé. Mais la pratique l'exige. Merde ! J'ai freiné hors trajectoire. Bordel ! Non. Ah ! Cette chicane, bordeloum ! Elle est terrible, cette chicane. En tout cas, bon week-end à vous toutes et toutes. C'est parti ! ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Alors Là, il faut que je sois agressif De bout en bout Faut que j'attaque, j'attaque et j'attaque Pour leur foutre la pression La musique va m'y aider Parce qu'elle est excellente Bonjour, c'est l'ailleurs de glace J'espère que tout va bien Pardon, je suis concentré J'ai profité de la ligne droite Mais il ne faut pas que je fasse l'idiot Là, c'est le top du gratin Des pilotes automobiles C'est le grand championnat Grand tourisme japonais Alors, c'est très tentant de se laisser déconcentrer et lire les fenêtres qui apparaissent sur les camps secondaires en alerte et autres notifications Mais je ne céderai pas Mais je ne céderai pas Oui, ça va, non, pas trop des preuves Non, ça va, ça va, ça va Il faut juste que je fasse concentrer si il y a de glace Mais j'apprécie, je ne veux pas mon plaisir J'en ai parlé tout à l'heure, à l'heure précédente, l'effet psychédélique De faire 20 tours sur un même tracé C'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir Mais en général, j'aime beaucoup tout ce qui est phénomène cyclique La musique, vous voyez, c'est de la techno C'est des boucles Donc, ça se répète indéfiniment ou presque par rapport aux variantes A chaque passage J'adore J'adore, j'adore En termes du 18e tour sur 20 Et je suis dernier Fais chier Je pensais que j'arrive à tous les rattraper C'est exigeant, en fait, pour te répondre, Slayer de glace Ça demande vraiment une concentration de tous les instants Et les erreurs se payent très cher Mais j'adore ça J'ai cru que j'allais percuter Merci, rentre-moi dedans, je te dirai rien Ah, quel emmerdeur Pardon Ah, bon direct à Melissa Japon J'ai vu qu'elle avait l'ancien A mon avis, je lui ferai le relais de chaîne tout à l'heure à Melissa Elle est adorable Elle a bien raison Bon direct à ceux qui s'apprêtent à diffuser ce week-end Moi, je vous abandonnerai à partir de 13h C'est-à-dire dans une heure et demie Une grosse heure et demie Ah, c'est l'avant-dernier tour Bordelum Ah, c'est l'avant-dernier tour C'est-à-dire là pour une pecote C'est parti. C'est parti. Je pense que j'aurais fait un choix de gomme plus dur et un arrêt ou plus et pas deux, j'aurais pu la remporter, je pense, mais bon, après c'est des histoires de stats. Je me défends. Franchement, je défends mon beef tech. Rien n'est joué. Alors, attendez, il va falloir que je remonte ce que j'ai loupé de vos écrits. À quelle heure je me suis lancé dans la tour ? Attends, ça fait presque une demi-heure. Il faut que je remonte quasiment à 11h05. Tac, 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 tac. Ouais, bordelium, c'est ça. Ah, j'ai pas trop raté de trucs. Plus tard, ton monde dit Melissa, mon devoir de streameuse m'appelle. Kissu. C'est rare, c'est rare quand une japonaise fait kissu. C'est bisous en japonais, en fait. Vous aurez compris, ça vient de l'anglais Kiss. Petite pause des montages des meubles. Tac, 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 tac. Oui, sur cet opus, il avait fait les choses en grand avec beaucoup plus d'épreuves que le précédent. Oui, je l'aime aussi. Ouais, 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 non, niveau contenu, bagnole, tracé. Surtout que dans le 4, il y a beaucoup plus de tracés réels que des fictifs. Et c'est un pur régal. C'est pour ça que je vous propose le Cave quand je serai sur le 4. Je pourrais faire des courses d'endurance des 24 heures. Je vous expliquerai le moment venu quand ça arrivera. Peut-être que je pourrais vous faire, entre guillemets, des 24 heures du Mans virtuel l'année prochaine. Peut-être. Il y a beaucoup de conditions à remplir, mais au pire, si ce n'est pas courant 2023, ce sera en 2024. Pour gagner, après plus de temps, tu peux couper le dernier virage à gauche. Bien joué quand même. Ouais, merci. Ouais, mais couper, en fait, le problème, c'est qu'avec des gommes qui s'usent... Tu risques de perdre le contrôle de la voiture, quoi. Pour la récupérer, après... Je ne suis pas sûr que tu aies un gain, surtout que tu auras perdu en vélocité. Mais il est vrai que parfois, il m'arrive de couper dans l'herbe, ou si j'ai un petit morceau de sable, c'est encore mieux. Pour casser l'inertie quand j'ai des problèmes de... De force mise en jeu dans la voiture, par exemple la force centrifuge, quand vous tournez dans les virages, et que je sais que je vais perdre la voiture, qu'elle va décrocher. Je peux casser l'effet là en étant ultra abrasif, en mettant ne serait-ce que deux roues dans le sable. C'est con, mais ça se joue. Mais en même temps, tu payes les pots cassés en dégradant davantage ta bagnole, en plus de perdre du temps. Mais bon, parfois, ça a un petit coup de volant dans le sable, ça peut... Ça peut rectifier les choses. Mais c'est vraiment dans de rares cas. C'est pas courant. Ah oui, je vais très probablement vous, tout à l'heure, dans une bonne heure et demie, vous laisser chez la Drab, mais ici à Japon. Elle est rigolote. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait un relais de chaîne. D'ailleurs, dans ceux que je connais, elle lui a fait un relais de chaîne. Le dernier en date, c'était Airoster. C'était très bien. Ah là 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 là... La sacrée Mélissa. Ça s'y joue à pas grand-chose, hein, quand on regarde. J'ai à peine 10 secondes de retard sur le vainqueur. C'est terrible, hein. Vous voyez que l'erreur n'est pas permise. C'est terrible. Sur cette course, c'est ce que je fais après. Ça dépend de la voiture, ouais. Ah, c'est les 15 tours du Grand Oval. Ouh là là, alors, les 15 tours du Grand Oval, comment dire. Déjà, changement de pièce, je vais foutre des pneus durs partout. Là, on revient en très dur partout. La boîte de vitesse, on va vachement l'étaler. 42, je sais pas si... Oh, si, je prends le risque. Je vais faire un rapide... Je vais quand même faire un rapide essai libre, vous savez, de vérifier comme quoi... J'exploite bien la boîte de vitesse et je les gratte. Même là, vous voyez, je néglige rien, même si ça semble évident, enfin, facile, entre grosses guillemets. Faut pas... Faut pas se laisser berner. Faut pas se laisser berner. Euh... Ouais... Alors, attends. Je pense que je vais... Sans déconner, je vais attendre les 400 km heure. Je pense. À la sortie du virage, là, je vais... Je ferai 400. Je vais juste voir si mon... Mon éclamage de boîte de vitesse, c'est pas trop allongé, parce que... Le problème d'avoir... Une boîte de vitesse trop allongée, en fait, vous exploitez plus le régime moteur et vous perdez énormément de puissance. Ce qui fait que vous êtes jamais dans le rouge et ça peut se produire, malheureusement. Ça, c'est le piège de la... de la recherche de la vitesse de pointe. Ouais, je pense que je vais allègrement atteindre les 400 km heure. Ah ! Encore que je suis déjà dans le rouge. Ou alors pile-poil 400. Mais avec ça, c'est bon. Je vais me promener les 15 tours, je vais les faire. Ouais, je pense qu'à un moment, je serai à 400. Mais c'est bon. Je me contente de ça. Ça me va. C'est bon. Là, normalement, sauf imbécilité de ma part, je devrais avoir course gagnée. On y va. Celle-là, celle-là, elle est offerte sur un plateau. Elle est cadeau dans le championnat. Je suis d'ailleurs même surpris... Oui, c'est un TGV, ma bagnole. Ouais, ouais. C'est un train à grande vitesse. Mais... Je suis même surpris que ça arrive si vite dans le championnat. Je trouve plus pertinent qu'ils auraient dû le programmer en 5e course, justement. Vraiment, mi-championnat, histoire de souffler un peu et de relâcher la tension. Alors, je cite de mémoire, mais j'ai bon espoir de ne pas vous raconter d'ânerie. Je crois que c'est dans son Grand Tourisme 3, avec justement cette voiture. Alors, je ne sais pas si on peut le faire avec la version route que j'ai, mais avec la meilleure version qui est la version course 24 heures du Mans. Je crois qu'il y a un réglage à faire pour que la voiture devienne un avion, sans déconner. On peut guacquer la physique du simulateur et la voiture se met à voler. Comme elle a un peu la forme d'un tapis volant, c'est con, mais... Il peut se passer un truc absolument délirant où elle décolle dans le ciel et elle gicle à pleine puissance à fond des ballons. J'ai le souvenir d'avoir regardé une vidéo sur YouTube il y a des années de ça. Je voulais voir qui c'est qui publiait leur meilleure performance. Je voulais me faire une idée des pilotes virtuels en herbe dans le monde sur Internet. J'étais tombé surpris sur la... l'astuce squad avec ce modèle-là de pouvoir partir dans le ciel. Alors, partir dans le ciel avec un bolide 24h du manche, je tiens à vous rappeler que c'est déjà arrivé, en vrai. La mésaventure est arrivé au très sympathique pilote australien Mark Weber. Le nom vous parle possiblement parce qu'il a un passif de plusieurs saisons en Formule 1 et il s'était... il avait signé pour Porsche aux 24h du manche et il a eu un bolide où à un moment les circonstances de la physique ont fait qu'il avait un réservoir peu rempli qui s'apprêtait à aller au stand pour refaire le plein et sa voiture était légère, ses gommes commençaient à être bien usées donc il perdait en adhérence et manque de bol. Au bout de la ligne droite des 24h du manche, la grande ligne droite, il a fini par décoller, c'est-à-dire qu'il y a eu trop d'air qui s'engouffrait sous la bagnole, ça a fini par la soulever et il est parti en salto arrière dans le décor. Alors, il a eu beaucoup de veines dans son crash de ne pas se tuer ni même de se blesser gravement. Soit il a chuté sur le rebord de la piste de la route ou alors je crois qu'il a fini au-delà de la barrière de sécurité côté forêt, enfin forêt-bois et heureusement il est tombé sur un endroit dégagé mais la vidéo est disponible sur internet. Si j'y pense tout à l'heure et que j'ai le temps je pourrais vous retrouver la vidéo et vous la déposer rapido dans mon Discord pour ceux qui veulent se faire une idée de la mésaventure de Mac Weber ça s'est passé il y a 10-15 ans déjà sur le moment mais c'est un crash mémorable qui heureusement c'est bien fini parce que la vidéo télé est impressionnante et ça ça veut dire qu'il a là j'ai employé mes termes mais vous l'aurez compris il aura trouvé son point de rupture au niveau de l'aérodynamisme malheureusement là il était dans des circonstances qui ont fait que la voiture ne pouvait plus rester sur la route alors c'est rare c'est rare c'est rare c'est rare ici mon sport automobile mais bon pas de bol oh c'est dingue vous voyez comme mes pneus avant se flinguent plus que l'arrière ça veut dire que la bagnole est plus lourde à l'avant qu'à l'arrière alors ça peut se rééquilibrer au châssis mais le problème de toucher au châssis et de rééquilibrer l'usure des gommes vous modifiez inévitablement le comportement de la voiture donc c'est à risque c'est à risque et je ne veux pas vous faire subir de peaufiner à mort pendant des heures sans vraiment faire la course à essayer de trouver la bonne combinaison tant pis je me lance je gagne tant mieux je perd tant pis ce qui n'exclut pas d'ailleurs j'imagine un scénario vous savez que je j'arrive pas à finir prochainement dans le tourisme 3 en espérant que j'arrive à me dégager du temps libre dans le futur à un petit peu faire dans le tourisme 3 hors antenne ou alors j'enregistrerai les sessions longues et chiantes pour directement aller sur youtube pour ceux que ça peut intéresser et voilà j'ai le hoquet excusez moi c'est plus du on passera au grand tourisme 4 tant pis je suis quand même là pour vous assurer un minimum de spectacle qu'il ne se soit pas niognon qu'il n'a pas les noms mais qu'il ne se soit chiant oui c'était très impressionnant oui tu t'en souviens un sérieux de glace bon ça va là c'est vraiment la course récompense je me promène on entame le 4ème tour sur 15 on peut le dire c'est le printemps quotidien je pense que je n'irai qu'une seule fois au stand j'irai à la fin du 7ème tour tu parles j'ai 23 secondes d'avance si ça pouvait être le cas dans les autres courses du championnat ça serait génial honnêtement peut-être pas avec un tel écart mais là je vous rappelle que je suis à la véritable sur la véritable console véritable manette de la PS2 et je ne sais pas si je peux le temps de vous montrer pour ceux qui n'auraient pas vu et au volant pédalier théoriquement je devrais être beaucoup plus performant parce qu'évidemment on peut peaufiner vos réclages vos trajectoires vos trajectoires et évidemment je n'aurai pas des saccades dans la course du bolide ça va de soi mais le challenge j'ai relevé là où je me trouve qu'on gratule aujourd'hui je trouve que je fais un meilleur pilotage au niveau de qualité et dans la durée que le week-end dernier le week-end dernier j'étais moins en forme j'étais un peu plus patou dans les vapes et ça se ressentait sur la piste je faisais des erreurs que je faisais pas habituellement ou trop d'erreurs à répétition évidemment vous le payez cash à ce niveau de compète alors c'est une des rares courses où je peux vous lire assez aisément dans le chat manque de bol c'est à ce moment là qu'il ne se passe plus rien parce que je présume que la plupart d'entre vous vous êtes dirigés vers vos cuisines respectives pour commencer à faire votre popote et votre déjeuner du de ce samedi 5 novembre et vous avez parfaitement raison là j'ai tellement d'avance d'avoir plus de 30 secondes normalement quand je vais aller au stand je vais pouvoir en ressortir sans être menacé d'être attrapé par les autres ce qui a un avantage considérable d'ailleurs je crois qu'il y avait un terme dédié en en formule 1 pour dire que la stratégie d'arrêt au puits au stand était parfaite je ne sais plus comment je ne sais pas ce qu'ils appelaient l'undercut il faudrait que je repose la question à un aficionados de la discipline je ne pourrais plus mettre de définition sur le terme undercut donc évidemment en termes anglais je crois que c'est en lien justement avec ce que je vous dis et la stratégie d'arrêt au stand oui c'est ça tu confirmes slayer douglas merci alors c'est l'arrêt au stand ok merci slayer douglas pour revenir vie réelle petite pensée donc pour fun fan ils doivent être arrivés à la Paris Games Week ils sont levés à 6h du mat pour prendre le train c'est barré de la Provence pour aller à Paris là je pense que Muller si leur voyage s'est bien passé sans encombre à mon avis là ils sont en train de s'enregistrer pour la Paris Games Week ils vont se montrer à mon avis sur un stand de bouffe d'ailleurs je serais tenté de le suggérer à fun fan je serais tenté de lui écrire tout à l'heure un message privé de Discord pour lui dire tu ne pourrais pas essayer de programmer dans la semaine une soirée avec l'île aux cines où vous faites un jeu léger où vous pourrez avoir le temps de parler et d'échanger avec le chat pour faire votre débrief de la Paris Games Week je ne sais pas si la prenez un truc dans le sens même fan mais je trouve que ce serait vachement sympa qu'il fasse ça sur son antenne c'est la définition en anglais tu me dis sur du glace ou de l'undercut ok merci donc attends 6ème tour sur 15 mes gommes sont bien je suis dans le vert c'est même à se demander si je pourrais pas prendre le risque mais ah bon c'est culoté 15 tours prendre le risque de jamais changer de gomme mais alors je serai dans l'orange à la fin ça va être une horreur je ne sais pas si ça vaut le coup mais il vaut mieux changer les je vais vite rentabiliser les 30 secondes de pause au puits alors là je continue à mon avis le prochain tour je rentre au puits je ne vais pas prendre de risque alors ça va être bizarre mais ça va être la seule fois où je vais freiner lors de la course c'est pour rentrer au stand dont vous avez ddwm 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 j'espère qu'olive qui tu va bien j'allais dire je n'ai pas vu de la semaine je suis un idiot parce que moi-même je suis absenté en semaine mais je crois qu'elle était passé faire un coup sur mon tel le week-end dernier je suis tout sûr maintenant j'espère qu'elle va bien au livre qui tu veux je m'en inquiète un peu parce qu'elle est dans une période de l'arrêt maladie il va falloir qu'elle se refasse une santé et c'est pas évident dans son cas alors de tête pour vous dire les agendas des copains au niveau de twitch le plus intéressant à venir me concernant c'est quand je serai à nouveau dispo dimanche soir va y avoir bastos qui va faire la soirée anniversaire dimanche 21h la la première bougie de sa chaîne twitch et il a accepté de se soumettre à une foire aux questions qui a été ouverte dans son discorde alors moi je les bombarder des dix questions c'est bien les autres ont posé au moins une question c'est bien ça c'est un direct que j'attends prochainement avoir cette sympa de 21h dimanche c'est le dame bastos fun fan il m'a fait comprendre qu'il va reprendre un rythme effréné de diffusion quasi quotidien en semaine du lundi au vendredi bon bah tant mieux s'il arrive à tenir le programme c'est sympa pour ceux qui apprécient femme femme moi mon avis je serai là une fois sur deux pardon c'est la vie christella évidemment qui n'a pas changé ses habitudes christella on peut la retrouver en semaine sur son antenne en général on l'ouverture d'antenne à l'heure du bouton et 6h30 environ on l'a gardé jusqu'à peu près 20 heures il ya chris golgot qui est venu faire un coup tout à l'heure lui c'est plutôt un nocturne alors à de rares moments par chance il peut démarrer à un peu avant 20 heures mais c'est j'ai envie de dire c'est rare ici d'ailleurs plutôt vers les 22 heures puis fini vers à 1h du matin en moyenne je sais pas comment il fait mais il aime bien tout ce qu'il joue horreur il va falloir que je rentre au stand alors voyez le côté hypnotique de la course j'en arriverai presque à oublier que je dois rentrer au stand et c'est vicieux c'est maintenant ou jamais à peut-être que je vais rattraper un groupe dans le dernier coup le petit truc je vais pas prendre nos risques je vais changer les dons voyez je serre bien à l'intérieur du cercle non on va dire je fais même pas là je suis entré à fond les ballons j'ai pris le risque de me péter la pile de pneus c'est un peu le défaut je trouve ouais bah oui permet de m'étendre voyez j'ai même pas été menacé voilà j'enclenche le dernier rapport et je vais le garder jusqu'à la fin de la course normalement un truc de fou 34 secondes voyez je suis passé de 34 à 18 quand même voit la différence il doit dans le nez 17 ça s'affine le temps que j'arrouve ma vitesse de croisière alors c'est vrai ça donne un aspect plus réaliste ouais bah oui c'est la question toute bête mais est-ce que tu dois un jour te lancer à ta propre chaîne c'est l'heure de glace on a le plaisir de t'avoir comme spectateur est-ce que tu dois un jour diffuser sur la plateforme 1 2 3 fermations wird Ils l'ont enlevé pour faire des pousses sans arrêt au pouce. Ah oui. Ah, mon symbole d'huile vient de s'allumer. Je suis au début du championnat, ça promet. Je ne suis même pas à 1000 championnats, j'ai déjà des problèmes d'huile. Et je ne pourrais pas la changer avant la fin du championnat. Ça par contre, c'est un peu con. C'est un peu con. Je ne connais pas de championnats qui disent que vous devez garder votre huile sans la changer jusqu'à la fin du championnat. Donc là, au niveau programmation, c'est vrai que c'est un peu cucu la praline. Là, vous voyez, c'est une critique constructive qu'on peut émettre vis-à-vis de la saga du simulateur. Moi, je me suis arrêté au 6ème des Grand Tourismo. Je n'ai pas découvert les suivants, le sport et le set. J'ai vu quelques images, mais c'est tout. Il n'y avait pas ça, en fait. C'est hors championnat, hors course que vous pouvez changer l'huile. Alors, hors course, je comprends. Hors championnat, je trouve ça vraiment débile. J'aimerais bien, après, je n'ai pas encore un bon matos pour diffuser. Ah, cool. N'hésite pas, si à un moment tu veux demander des conseils, machin, etc. N'hésite pas, ne serait-ce qu'à toquer à ma porte. Et je devine qu'il y a plein de personnes. Même Christella, je suis sûr qu'elle a laissé là un peu de temps libre. Ça ne fera pas une joie de te répondre. N'hésite pas à demander autour de toi. Et pareil, oui, en parlant de Christella, je repense au niveau de la technique. Je me concentre à mettre à jour et à finir de rédiger mes documents. Et dans la foulée, je pense que je commencerai à expliquer le fonctionnement de mon logiciel, avec les compteurs en haut de l'écran, comment j'ai fait mon speedblick. Je vais m'y lancer tout doucement, quand j'aurai un peu de temps, en fin de journée, ce mois de novembre. Tiens, d'ailleurs, tu es en train de me faire penser. Je suis en train de me dire, mais je pourrais m'organiser pour en faire un peu ce week-end. Parce qu'il y a un moment où je vais pouvoir être en mode secrétariat sans être en merd... Enfin, en merdé. Si, je suis vilain. J'en visite à de la vie famille. Mais je pourrais... Pas de mon... Tiens, tiens, tiens. Faut que je mette mes fichiers sur une clé USB. Comment... De manière pertinente, je vais pouvoir exploiter mon temps libre dans les heures à venir. Ouais, ouais, ouais. Je vais bosser sur le... L'édit document. C'est bien que je fasse sur le raisonnement maintenant. Voilà, c'est la course la moins passionnante, je présume que j'ai à vous les présenter. J'en suis désolé. Mais le simulateur ! Oh la vache ! Je vais bientôt boucler le 11ème tour sur 15. Et regardez-moi cette différence d'usure de gomme. L'avant est fumé, l'arrière est encore intact. Voilà, c'est la bête ! Voilà, c'est la bête ! Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. La Toyota GT1, version route, même pas la version compétition. C'est-à-dire dans son nom de code TS020, Toyota Sport 020. Vous comprenez le numéro du prototype. Oh la vache, mon meilleur tour sortait une 46. Je ne sais pas à quel moment je l'ai fait. J'ai dû jouer, non, peut-être pas le premier parce que tout s'est lancé, mais surtout qu'il n'y a aucun moment j'ai profité de l'aspiration des autres bagnoles. Donc j'ai fait mon 46, mais ça, c'est rigolo que je vais être inconnés sur mon ralenti, ma refusion plus tard en semaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ah ben voilà, je viens faire mon meilleur tour ! Une 38.2 ! Là y est, je suis déchaîné ! J'ai lâché les chevaux, on peut le dire, sous le capone ! Et essayez de garder la trajectoire la plus propre possible dans un ovale, c'est très américain, que ce soit en NASCAR ou en Indycar. Alors, la NASCAR, c'est les voitures bien costauds, qui se rendent dedans, un peu... Oui voilà, Stock Car, c'est le même principe, enfin presque, sauf que c'est à haute vitesse, la NASCAR, c'est un compromis, on va dire. Très dangereux, hein, d'ailleurs, c'est une discipline mortelle. L'Indycar, pareil, l'Indycar, c'est les Formule 1 américaines. Et ils font, on va dire, un tiers de championnat, ça se passe dans des anneaux. Et là, là, c'est fortement mortel. D'ailleurs, vous saurez que le pilote français qui était en Formule 1, enfin, en France au Suisse... Merde, j'ai un trou de mémoire... Il est adorable, ce garçon. Pas Sébastien Bourdet. Parce que lui, par contre, Sébastien Bourdet, il est à fond dans l'Indycar, la Formule 1 américaine. Et il a réussi de superbes espoirs. Merde, notre Romain Grejean, merci. Heureusement que t'es là, c'est Leandro Douglas. Quand il a pris sa retraite de la Formule 1, assez récemment d'ailleurs, il a dit, je veux bien continuer en Formule 1 côté continent américain, mais je refuse dans mon contrat de faire les anneaux. Je fais les vrais circuits, entre guillemets tortueux, avec des vrais virages et des lignes droites diverses et variées. Parce que la probabilité de mourir à haute vitesse sur un anneau aux Etats-Unis, c'est horrible, mais elle est élevée. D'ailleurs, c'est un perpétuel débat dans la discipline de se dire, est-ce qu'on devrait brider davantage les bolides ? Ou être plus strict dans le règlement du championnat ? Ou voir carrément interdire la pratique de ces courses ? C'est terrible, mais... Parce que là, vous voyez, à haute vitesse, franchement, je rentre en collision avec quelqu'un, c'est la mort en vrai. Parce que les Américains appellent ça The Big One. Dans le sens où... Bah c'est le jeu de qui ? Ça part dans tous les sens. Alors, quand t'es spectateur, génial, ça gique de tous les côtés, les pièces et tout le bordel. Mais le problème, c'est qu'en général, il y a des blessés, voire des morts. D'ailleurs, je crois que c'est la même expression américaine, The Big One, quand ils parlent de la faille de San Andreas. Ils savent que d'un point de vue sismologique, bientôt il y aura... C'est programmé entre guillemets. Ça doit se faire. Il doit y avoir un énorme tremblement de terre sur la côte ouest des Etats-Unis. Parce qu'il y a une faille sismique au niveau de la tectonique des plaques qui passe sur la côte ouest des Etats-Unis, au long de la Californie en partie. Et quand le jour où les deux plaques continentales vont glisser ou se casser, il va y avoir un tremblement de terre, ça va faire beaucoup de dégâts. Le pire, ils savent qu'il y a un phénomène entre guillemets apocalyptique qui devrait se produire chez eux. Ils l'appréhendent... Voilà, chaque Américain sur la côte ouest a normalement ça en arrière-pensée dans son crâne. C'est horrible, mais... Comme une épée de Damoclès. Heureusement, ça ne s'est toujours pas produit, mais ils savent qu'à un moment, ça va péter. Je suis entré dans le dernier tour, pour ceux qui n'observent pas. Courage, on va passer à autre chose dans 10 minutes. C'est bien, deuxième tour. Je regarde mes chronos, c'est sympa. C'est terrible. C'est terrible. Et ils emploient la même expression, The Big One. C'est-à-dire un gros événement, visiblement, qui est impressionnant à observer, mais qui malheureusement fait des victimes. Je voudrais demander à quelqu'un qui est de culture fortement américaine, voire carrément américain. J'ai pas la chance d'avoir ça dans mon public, je crois pas, pas encore. J'espère que ça viendra. J'adorerais avoir un ambassadeur culturel sur ma chaîne des États-Unis d'Amérique. Le pire, c'est que la vie m'aura fait ce cadeau que gamin au collège, j'avais Virgile, qui était vraiment mon bon copain sur plusieurs années, et lui était franco-américain. Il avait la double nationalité. Ce genre de questions, il aurait pu me répondre de manière détaillée, développée. Bref, c'est peut-être un échange culturel que j'aurai plus tard sur mon antenne, et que j'aurai grand plaisir à vous faire partager. J'ai fini ! Alors, tu me dis quoi, Seigneur Douglas ? Pour des tests de vitesse, c'est vraiment la course qu'il faut. Je l'utilise pour mes voitures. Je suis ravi. La Supra ! Je ne sais pas si tu es encore là, Nayone, au moins à m'écouter d'une oreille. Je t'annonce que la Toyota Supra, qui va me faire acheter, elle est deuxième. Ça dépend d'en quoi elle se défend. Mais elles sont... Voilà, elles sont... Vous voyez, j'ai été... JGTC... Japon, c'est vraiment les meilleurs bagnoles que le grand tourisme japonais, c'est le championnat. Et moi, je suis quasiment dans un modèle Le Mans, donc je devrais être meilleur. Bon, la course-là, je ne vois pas l'intérêt de la... de la sauvegarder en ralenti, parce que... Hahaha, c'est bientôt ! Ouais ! J'ai pas un ouais en son, je crois, hein ? Ou un mouais ? Mouais ? Mouais ? Voilà. Cet après, je vais me faire du GT4. Ah, bah je t'envie ! Je te souhaite déjà de te faire des belles courses. Dans le GT4, je vous le ressortirai l'année prochaine. Je ne sais pas quand. On verra dans l'année. Mais là, jusqu'aux fêtes de fin d'année, je vais rester dans mes championnats... Je vais... On va dire, sur un week-end sur deux que je diffuse, j'y concentrerai, je pense, plus raisonnablement un samedi matin, parce que je vous rappelle que j'ai quasiment pas piloté, virtuellement parlant, de cet été. Il faisait trop chaud, j'étais claqué. Donc là, comme je suis frais et alerte, je peux faire pas trop de la merde en compète. Ouais, tu joues le week-end pour la détente. T'as bien raison. T'as bien raison. Euh... Je vais tout de suite sauvegarder ma... Bon, là, les points, ils sont cadeaux, quoi. C'est après que je vais revenir dans le... Là, je pense que je vous fais ma dernière course de la journée. Parce que le temps de faire les essais, de refaire les... Calibrer ma bagnole, et de faire une course qui dure normalement une bonne demi-heure, je rendrai l'antenne vers les 13 heures, je me lancerai pas dans l'autre parce que... Je vais me mettre trop dans le rouge au niveau du... Je sais plus s'il y a le karting déjà programmé dans le 4. Dans le 5 et 6, oui, il y a du karting. Et c'est très bien. Mais dans le 4, j'ai pas souvenir qu'il y ait le karting. Je sais plus. Peut-être. Je sais plus. Allez, la suite. Je me souviens pas du tout de quelle est la dernière course. Oh merde. Je vais recharger mes réglages normaux. Ouais. Je vais reprendre mes normaux. Et je vais faire un... Un essai libre. Faut absolument que je vois comment se comporte la bagnole sur ce tracé, parce que... En dehors de ça... Non, je n'en ai pas. Oui, y a pas de karting dans le 4. Je me disais bien. Alors, c'est... Oh merde. C'est la route 11. Oh putain, elle est chiante. Oh, le tracé là, il est stressant et exigeant. Oh là là. Oh merde. Oh les salopios. La barre est haute. Je vous le dis, moi. C'est le Monaco asiatique, là, le tracé là. D'ailleurs, c'est limite s'ils n'ont pas eu les droits ou... C'est vrai que le circuit, il est long à programmer, mais... Le... Le tracé que j'estime être l'équivalent de Monaco en Asie, c'est le... Ils font aussi des 24 heures sur ce tracé. C'est un beau... Un beau circuit en plus. Bien qu'à un moment, il y a une partie... La partie haute, elle est trop étroite, je trouve. Ça fait bouler d'étranglement. Il y a plein d'accidents en général. C'est les 24 heures de... J'ai un trou de mémoire. Merde. Il faut que je révise mes classiques. Merde. Le... Le tracé de... Oh, je l'ai sur simulateur, PC, sur GTR. Non ! Non ! Je l'ai hier de glace. J'ai dit en Asie. Ce n'est pas franc-corchon, excuse-moi. C'est en Belgique. C'est même d'ailleurs peut-être géographiquement le tracé qui est plus proche de chez moi. Comme je suis de Nancy. Bref. Euh... Non, non. En Asie, il y a un... Un circuit qui est célèbre. Qui est exigeant. Que moi j'aime bien. Il est beau, mais il est dur à maîtriser. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Euh... On y fait des 24 heures. Les 24 heures de... Je sais plus. Non, c'est pas grave, c'est dur de glace. Non, non, c'est... Merdoum. Euh... Non ! Non, 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 non. C'est pas au Japon, c'est en Chine. C'est pas Tsukuba. C'est... Ah merde ! Je m'en veux de pas le retrouver. Je devrais le connaître par cœur, bordeloum. Moi qui me dis passionné, là, j'ai honte. Là, j'ai honte. J'ai honte d'être victime d'un effet Alzheimer. C'est... Déprimant dans notre victime d'ailleurs. 24 heures de... Oh merde ! Il va falloir que je révise sur internet. Euh... Comme c'est mes essais libres, à la fin de mes essais libres, je regarderai rapidement sur internet pour vous donner la réponse, parce que ça va me bouffer de pas... de pas... de pas... de pas trouver le... Donc je vous donne la référence dans le chat. Je suis en train de me dire, c'est un... un nom à la chinoise, du genre euh... euh... Zuwei, un truc comme ça, avec un Z. Euh... Et 24 heures de... Wouhouhou ! Bon allez, je vais vous chercher un lien quand j'aurai fini mes essais libres. Alors, observons... Là, ça a l'air d'être un peu plus équilibré, l'usure de mes gommes. J'ai l'arrière qui est pas mal conservée, je trouve. Je fais de la merde parce que je tape dans les parois, mais... C'est pas trop mon problème en période d'essais libres. Je risque d'ailleurs de faire pareil en course, parce que... Bon... C'est pas propre, mais c'est vraiment... dur. Il faut que je regarde dans la ligne droite comment est l'étalonnage de ma boîte de vitesse, c'est toujours le même problème. Est-ce que j'exploite bien toute la puissance moteur ? On va voir... Litch. Bah tiens, je vais prêter une respiration, le test est intéressant. Ça a l'air pas mal mon... Ouais, ouais... Ça a l'air pas mal mon réglage. Alors, les gommes. Les gommes, les gommes... Ça a l'air plutôt équilibré mes gommes. Ça me plaît bien. Je pense que j'ai les bons paramètres pour la course. Après, il n'y a plus qu'à espérer que je sois régulier, que je ne fasse pas trop de merde. Ouais, je vais me lancer avec ça. Alors, je vais vous chercher le circuit sur Internet. Parce que je m'en veux de pas... Ah bah tiens, je n'avais pas lancé mon navigateur en plus de la journée. 15 tours ! On va voir en fonction de l'usure de mes gommes. Il faudrait que j'essaye de faire qu'un arrêt au stand. J'essaye de rentrer à la fin du système tour et ce serait tout bénef. Ce serait tout bénef. Alors, attendez. Circuit, automobile, Asie, 24 heures. Il n'y en a pas 50. Ah tiens, j'ai un top 10 des circuits d'endurance par la Fédération Internationale de l'Automobile. Non, en Shanghai... Je sais qu'il y a les 24 heures de Shanghai, mais ce n'est pas celui-là. Ah ouais, la FIA ne le recommande pas. Alors, la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile ne le recommande pas. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est accidentogène. Mais il est magnifique. Et c'est vrai qu'il y a un goulot d'étranglement qui est chiant... Sur ce tracé ? Merde, mais c'est quel tracé ? Ah, je veux le retrouver. Je veux le retrouver. Non, 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 non. Portail de l'endurance automobile. Endurance automobile. Vous avez 4 minutes, l'article Wikimedia. C'est beau, c'est magnifique. Alors, ah, liste des circuits. Attendez, dans l'eau, je vais bien le retrouver. Merde, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ah, fais chier. Fais suer, pardon, pour parler poliment. Article de qualité, j'aime bien. Ah, merdoum. Est-ce que je peux avoir une encyclopédie des circuits ? Là, je suis en train de rager. Parce que je ne trouve pas. Si je clique sur celui de Shanghai, il va me donner les autres du pays. Est-ce que je peux avoir la liste des tracés chinois ? Je veux la liste des... Des circuits chinois. Euh... Ah ! Euh... Circuit, grand prix, moto... Alors, attends, est-ce qu'ils l'ont, le... Non, alors, c'est ceux du monde entier ? Ah, je pense que moto, il peut être pas mal, le tracé que j'ai en tête. Mais merde, pourquoi je ne recoupe pas le tracé que j'aime bien ? Non, il n'y est pas, je le savais déjà. Non, Formule 1, ils ne peuvent pas. Il n'est pas homologué, Formule 1. Je regarde quand même, mais je serais très surpris de retrouver le tracé chinois. Ouais, je pense qu'il n'est pas compatible. Merde ! C'est rageant, je ne trouve pas le tracé. Merde, je veux la liste des tracés chinois. Vous n'avez pas une liste sur Wikipédia, bordelum ? Le grand prix de Chine, il a toujours eu lieu à Shanghai ou il a eu lieu ailleurs ? Historiquement. Non, ça c'est l'historique du tracé, pas l'historique du championnat local. Non, 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 j'arrive pas à trouver. Le grand prix automobile de Chine, ah ! En 2004, c'était quoi ? Non, bah c'était sur Shanghai. Merde ! Ça m'énerve ! Bon, un jour, je vous retrouverai le tracé et je vous ferai une publication dans mon Discord. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir ôter 40 milliards d'années. Bonjour, Edge Club, j'espère que tu vas bien. Ouais, ouais, non, mais c'est trop de mémoire. Non, mais non, 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 non. Là où Jules Bianchi a été victime de son accident mortel et une pensée pour lui, c'était le tracé japonais de Suzuka. Non, non, ce n'est pas celui-là. Pas au Japon, en Chine. C'est en Chine, le tracé que je vous cherche. Tant pis. Ou alors, attendez. Attendez. Vous savez quoi ? Je ne sais plus si je l'ai encore sur mon disque de jeu, peut-être pas. J'ai peut-être mes circuits chargés dans mon simulateur. Je vais rapidement regarder. Est-ce que j'ai GTR d'installer ? Est-ce que j'ai GTR 2 ? Oui. Est-ce que j'ai mes modes d'installer ? Location. Ah, attendez. Attendez, j'ai mes modes d'installer sur l'ordi. Est-ce que j'ai chargé le tracé que j'aime bien ? Ce serait Zouaï ? Non, déconne pas. Si je tape Zouaï dans Wikipédia. Minute papillon, je l'ai peut-être retrouvé. Zouaï GP. C'est bizarre, ça ne me parle pas vraiment. Zouaï GP. Non, je ne me souviens pas du tracé là. Non utilisé depuis 1995. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Non, 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 non. Amakao. Ah, j'ai un doute. Bah merde, je ne reconnais pas le tracé. Mais non, il est plus complexe que ça, le tracé que j'ai en tête. Ah bah tiens, le record du meilleur tour, c'est un français qui l'a, c'est Franck Montagny. Ah ah, elle est bonne celle-là. En 2010, sur une Peugeot Sport. Pas, 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 pas. Fiat GT, mais je ne sais pas s'il l'avait fait. Bon, je suis dans le doute. Quand je retrouverai le schmilbik. Enfin, si vous voulez vous intéresser à un circuit, je vous mets le lien, vous pouvez regarder. Hop, je vous mets le tac. Ah oui, si vous voulez vous amuser à Lego Worlds, vous avez bien raison. J'ai bientôt fini l'Event Halloween sur les camions. Oh, bien. C'est bien, c'est bien. Oui, moi ça va bien. Merci, AJ, pardon. Je ne sais plus si j'ai répondu à ta... Bref, merdoum, ça m'énerve. Allez, je vais faire vu l'heure. Il faut que je lance dans ma course parce que je vais finir par être en retard par rapport à mon calendrier de week-end. Je me remets ça, histoire d'avoir tout sous le pif. Merci à vous d'être là. Oh, il y a un bug dans la matrice. J'ai une bagnole encastrée dans le... Ok, allez, je me lance. 15 tours. Souhaitez-moi bonne chance. Concentration. Allez, la dernière concentration du week-end, je peux le faire. On va voir comment s'use la bagnole. Ouais, tu finis ton Halloween, tu déjeunes et tu le rejoins cet après-midi pour Lego Worlds. C'est bien, vous avez bien raison les garçons. Oh là, c'est de la musique tigane. C'est sympa. Oh, pas trop bon. Yvan le bolloque avec les Gypsy Kings. Aïe, aïe, aïe. J'en ai déjà deux qui me brisent les maracas. Bon appétit à ceux qui passent à table. Toutes et tous. Je taquine Gabriel. Je ne sais pas s'il est encore là. Ah, j'ai lamentablement merdé mon freinage. Oui, alors maintenant, vous savez que je vous lirai à la fin de la cour, je suis désolé. Peut-être un petit coup d'œil lors de la ligne droite où la roue se tende, mais ce n'est pas dit. Sans offense, je vous dirai, je pense dans une bonne demi-heure. 15 tours, la vache, ça va être épouvant. Là, la chicale, je la passe très bien. Il faudrait que je la passe le temps comme ça. J'ai un énorme médium de temps. Et mes gommes sont gelés encore. Ce qui n'est pas plus mal. Mais à mon avis, je vais faire canard ou plus. Parce que les avoirs encore froids d'après un tour aussi bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. De l'endurance. Moi aussi, je tape. Tout le monde tape, c'est horrible. Tout le monde tape contre le mur. Même l'intelligence artificielle dans la concurrence ne fait pas propre. C'est dire la difficulté de se tracer. Bonne course, bon courage, bisous. Oui, oui, bon week-end. Merci d'avoir été là, Slayer Douglas. Bisous tout plein, merci. Bonne population. À mon avis, en ce qui nous concerne, j'aurais le plaisir de te retrouver en semaine chez Pristella, Slayer Douglas. Donc, bon week-end à toi. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Ouais, donc je suis en train de réfléchir aux quelques de mots qu'il faut que je me prépare sur une cléuse vie pour ce week-end. Ouais, 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 je suis en train de réfléchir. J'ai bien fait ma course, il faut réfléchir à autre chose. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. De laisser le cerveau reptilien au niveau de la course, ça me réussit par moment. C'est bizarre, je ne saurais l'expliquer. J'aurais un neurologue avec moi que je pourrais lancer une expérimentation fort, par exemple. Non, 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 non. J'ai évité le tête à queue de feu, j'ai eu très peur. Bon, je ne me décroche pas trop du groupe. Donc, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Et si je pourrais prendre le commandement de la course, il est évident que ce serait mieux. C'est vraiment exigeant. C'est vraiment exigeant. Ça, là-dessus, ils n'ont jamais merdé le corps de fond. « Yet, voilà ! » « On se fait ? » « On se fait ? » Sous-titrage ST' 501 ... 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 si je fais comme ça Mélissa Japon Merdome comme ça je crois ah j'espère que je merde pas la programmation du raid attends Mélissa Japon ah c'est tout en minuscule je pense pas que ça pose problème normalement ça devrait le faire dans 90 secondes on bascule chez Mélissa merci à vous toutes et toutes d'avoir été là merci les anonymes ceux qui restent très discrets, qui regardent soit en direct ou en diffusion merci à vous, bon week-end bonne app, vous savez évidemment que je vous souhaite le meilleur à chaque fois je sais pas quoi mettre sur mon antenne vous rappelez que vous pouvez me contacter par courriel d'ailleurs faudra que je vérifie mes courriels lundi ça doit faire qu'un jour que j'ai pas vérifié ma boîte mail de loisirs celle-ci mais vous inquiétez pas, je me mets devant en personne, c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de vous répondre vous avez ça, vous avez quoi, vous avez ma chaîne YouTube par exemple, je sais plus si j'en avais fait la promotion ces 15 derniers jours n'hésitez pas à aller dessus, vous êtes les bienvenus pour piocher dans ma grande bibliothèque de vidéos bisous à toutes et toutes oui, ou le Discord, merci AJ, voilà exactement voilà, voilà donc je peux éventuellement mettre du temps à vous répondre mais du temps parfois qui se compte en jour mais sachez que je fais en sorte de laisser devant à personne quand j'ai sur mon temps libre, je prends le temps de répondre à tout à chacun et au minimum par exemple sur Discord, je vous mets un petit smiley un sourire ou un pouce levé pour dire j'ai lu, j'ai pris connaissance de l'info merci, voilà voilà, prenez soin de vous, bon week-end moi je reprendrai mon antenne samedi prochain le matin pour la même activité le Gran Turismo 3 mais le week-end prochain sera un week-end complet donc je pourrai rester toute la journée samedi et dimanche sur Twitch et ça me fera du bien de vous retrouver et qu'on délire, qu'on s'amuse pour ceux qui ont raté les derniers incidents me concernant j'ai retrouvé la main sur mon compte Steam soyez rassurés je peux refaire à nouveau toute ma ludothèque mon panel de jeux donc on aura des jeux divers et variés le week-end prochain, c'est cool et je sais plus quoi dire d'autre voilà, retrouvez-vous respectivement en semaine sur vos chaînes je pense à Christella il y a Chris Golgoth dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà 100% plaisir et moi je vais vérifier mes dates de péremption dans le frigo et voir ce que je peux me miam bisous bisous, prenez soin de vous allez, je vais couper l'enchefremant quick merde, j'ai pas le bon truc alors, il est où mon OBS ? stop streaming hop alors, elle est où Mélissa ? elle est où la miss ? bisous à plus YouTube prenez soin de vous les spectateurs de YouTube Sous-titres par Jérémy Diaz